Les gars, je vous ai parlé hier de la réunion de préparation du match contre le Cap-Vert qui devait avoir lieu au niveau du ministère des Sports aujourd'hui à 11h. A cette réunion étaient également conviés les membres de la FECAFOOT et j'ai pu juste avoir quelques petits extraits, je dirais ça comme ça, du discours tenu par le ministre des Sports, Kombi Mouelé, le professeur Kombi Mouelé. Alors, je vous laisse donc écouter cela et je vous reviens par la suite. Je dois tout simplement vous signaler déjà le récap de cette section. Il demande de rester optimiste, d'être optimiste et de voir les choses du côté positif afin de pouvoir croire en la réussite et aux prochaines victoires des Lyons et d'Ontabes. Ça, c'est en gros ce qu'il dit dans ce premier extrait. Je vous laisse écouter et retrouvons-nous dans la seconde partie pour le second extrait. L'optimisme, oui. Cet optimisme est chargé par le fleuve des belles espérances que le président de la République a énoncé dans son discours fondateur du 10 février dernier. Il disait, nous allons recommencer à gagner. Nous allons recommencer à gagner. Et nous ne pouvons qu'adhérer à cet optimisme. Loin de nous, donc, le pessimisme. Car, voyez-vous, entre l'optimisme et le pessimisme, entre l'optimiste et le pessimiste, c'est la différence de regard sur la ligne d'horizon qui diffère, qui change. Le pessimiste, par exemple, voit le crépuscule du soir et voit dans le crépuscule du soir la menace de la nuit, la menace des ténèbres. Tandis que l'optimiste voit le crépuscule du soir et dans le crépuscule du soir voit plutôt la promesse des belles espérances, de l'aube qui va se lever, du jour qui va se lever avec l'éclat éblouissant de la lumière. Nous devons donc faire tous le pari du frémissement de la belle eau qui doit se lever pour les lions indomptables, pour que vive le Cameroun sportif, vive les lions indomptables, vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son ex. Alors, les gars, vous avez très bien écouté ce que le ministre des Sports a bel et bien dit dans son discours. Alors, je vous laisse écouter la seconde section, le second extrait de son discours. Ici, il réitère les hautes instructions venues de la présidence de la République et qui est impératif d'être, je dirais ça comment, implémenté. Voilà. Je vous laisse tout simplement écouter. C'est un extrait d'environ trois minutes. Écoutez cela avant que nous nous retrouvons une fois de plus à la fin. et de plus à la fin. Et de plus à la fin. Je vous salue. Mon bonheur est heureux de vous voir ici présente avec enthousiasme et ferveur. Ce qui témoigne du plus grand intérêt que vous portez au bon déroulement de l'activité relative à la préparation des rencontres internationales profondues à l'importance que les Lyons internationales, notre sélection nationale équipée en négative, les Lyons internationales sont appelés à livrer ces rencontres et les Lyons internationales sont appelés à livrer. Respectivement, le Ouïdouin au Stade Omnisport à Mazouaïdou, c'est-à-dire l'Indé, à 14h contre le Capelaire, la sélection nationale du Capelaire, et trois jours plus tard, le 11 à Rwanda contre la sélection nationale Amboise. Le but de la présente réunion est précisément après celle tenue ici il y a quelques jours dans le cadre du lancement des préparatifs de l'organisation de ces rencontres et de la participation du Cameroun hors de nos frontières en Angola à cette haute rencontre, comptant pour les troisième et quartième données éliminatoires qualificatives pour la prochaine édition de la Cour du Monde des États-Unis, Canada du Mexique. Le but est, me semble-t-il, de mettre en évidence, dans l'effet, de manière concrète la pertinence, d'incrandescence et d'effervescence des très hautes instructions du Président de la République, de son excellence polémique, ainsi que des grandes orientations qu'il a bien voulu restriquer en ce qui concerne les liens indontables et les défis auxquels notre emblématique sélection nationale est confondue à court terme et à moyen terme, et plus précisément dans l'optique des deux prochaines rencontres. Bien les gars, j'espère que vous avez fait votre petite idée des deux interventions du ministre. Pour ma part, je n'ai pas encore vu de résolution, de récapitulatif global de cette réunion-là. J'attends de voir ce qui a été décidé concernant l'organisation des deux rencontres contre le Cap-Veil et puis, par la suite, contre l'Angola à Luanda le 11 prochain. Donc, j'attends de voir s'il y aura un communiqué final concernant cette réunion où on pourra donc bien lire ce qui a été décidé d'être fait. En parallèle, je vous ai signalé dans la précédente vidéo que l'Africa Foot a convoqué une réunion pour donner en fait les directives pour faire les derniers réglages pour le match comptant pour le Cameroun contre le Cap-Veil, je dirais, le Cameroun contre le Cap-Veil samedi prochain. Donc, il a donné un certain nombre de précisions, il a donné le programme en quelque sorte et je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. D'ici à là, les amis, restez scotchés, on attend de voir s'il y aura un communiqué final pour cette réunion et je vous reviendrai par la suite. Ciao ! ...